Bonjour tout le monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo make-up du lundi comme très souvent J'étais pas sûre de la faire ce matin mais bon, je me suis dit que j'ai préparé ma petite trousse à maquillage avec un petit miroir dedans et on se dit à tout de suite Alors bon, je vais faire mon teint rapidement parce que ce matin j'ai vraiment pas envie de trop trop m'attarder sur ça Je vais me rapprocher, c'est mieux Donc je vais prendre ma bébé crème Nivea, c'est l'essentiel hydrate 24h plus éclat Donc c'est la couleur claire avec un espèce de vin Alors, elle est très très bien Donc là je vais l'appliquer au doigt parce que j'ai essayé au pinceau hier Et ça m'a hérité le visage en fait Et avec l'éponge, ça a pas de... j'ai l'impression que ça prend plus de produit que ça ne l'étale sur mon visage Donc voilà, c'est pour ça J'ai vérifié, je ne vois rien, je ne me vois pas trop dans le retour écran Juste pour ça Ça aurait été quand même sympa de pouvoir voir de loin Mais là Bon Bon, elle s'applique un peu comme une crème hydratante Parce que c'est vrai que là j'avais en dessous, j'avais la peau hydratée Donc c'était bon Je vais poudrer avec le... Non, je vais mettre d'abord mon... D'anti-cerne Donc là je vais mettre le NYX C'est le HD Alors moi je ne mets pas beaucoup d'anti-cerne Parce que je n'ai pas beaucoup de cerne Surtout que là, en ce moment Je dors bien, je m'hydrate bien Donc j'ai le dessous d'oeil qui est quand même bien Parce que la cerne, ce n'est pas que manque de fatigue C'est aussi manque d'hydratation, circulation sanguine j'imagine Parce que ça se voit plus parce que la peau est très fine sous l'oeil Donc moi je bois bien Je bois beaucoup d'eau en ce moment Bon, avec la chère qu'on a eu ces derniers jours On avait tout intérêt Mais c'est vrai que Si vous ne buvez pas assez Ça va se ressentir sur votre peau aussi Surtout peut-être Peut-être principalement sur le dessous d'oeil en fait Donc On s'attirait à boire vraiment d'eau Surtout là, les beaux jours vont... Enfin les beaux jours Les grosses chaleurs ne vont pas tarder à arriver Autant Préserver sa peau De tout ça en fait Et c'est le dessous d'oeil d'un maximum de cerne en fait Là je vais poudrer avec le Compte Stop Donc à la base c'est un fond teint compact Moi je trouve que Soit disant il est couvrant Je trouve qu'il ne couvre rien du tout Donc j'en profite Je le poudre Et ça permet de En même temps de De finir le travail de De la bébé crème Alors la banana powder Que j'avais mis hier Elle m'a complètement asséché Le dessous d'oeil Donc je pense que Je la mettrai autrement Je vais voir Si on peut mettre ça autrement Parce que c'était Catastrophique J'avais le En Une minute de journée J'avais voyé Toutes les rédures et tout Qui étaient apparentes Donc ça faisait Au début ça faisait joli Mais après c'était plus C'était plus beau du tout Voilà Alors bon J'en ai pas besoin De mettre une tonne Comme vous pouvez l'imaginer Voilà Alors j'ai essayé Une petite nouveauté Donc Je m'y suis pris tôt Ce matin Pour pouvoir Je regarde l'heure Ouais Je suis pas trop en retard Faire du Contouring Alors La couleur Je pense que c'est bonne Donc Alors J'ai pris la foncée Ouais Voilà J'estompe Avec un pinceau propre Alors je pense que c'est pas les Vraiment comme ça Qu'on fait le contouring J'imagine Mais Faut que je regarde Des tutos Vraiment contouring Parce que c'est pas Ce que je fais tout le temps Donc là c'est Un pseudo contouring Mais c'est la poudre Voilà On va pas insister Avec cette poudre là Hier j'avais fait ça Avec mon bronzer De chez Yves Rocher Et je trouvais ça plutôt Pas mal Le résultat Donc on va Refaire la même chose Et puis au pire Si c'est trop trop moche Bah j'irai Me démaquiller Et On se dira Et vous verrez pas cette vidéo Je vais réchauffer mon teint Avec cette poudre là Parce que du coup Bon le teint Est presque fait De ma palette W7 Je vais mettre Le blush Alors celui là Il faut y aller tout doux Parce qu'il est Quand même pigmenté Et comme J'ai pas l'habitude C'est vrai que Moi je suis pas fan De Trop de blush Parce que J'ai les pommettes Qui rougissent déjà vite Déjà par Parce que j'ai les joues La peau qui rougit très vite Avec le changement de température Et du coup J'ai pas envie de ressembler A Une poupée russe Et Un petit peu d'highlighter Donc celui là Il est léger Celui là Toujours celui de W7 Voilà Donc le teint Est en fait Je vais vous rapprocher Pour les yeux Parce que vous verrez mieux On se dit A tout de suite Un peu plus proche Voilà On se voit mieux Alors Je vais utiliser la palette La Marvelous Matte Et Celle-ci La Foil Frenzy Donc je l'adore Je la trouve trop trop jolie Mais c'est vrai que toute seule Ça fait peut-être un peu Excessif de De paillettes De tout ça Tout ça Donc du coup On va calmer le jeu Avec la mate Alors Je vais mettre Ma base De chez Action Alors j'en ai retrouvé J'ai retrouvé Dans un autre Action Celle-ci La bleue Et j'ai même pu Prendre Et j'ai même pu prendre Les deux autres J'ai agrêté J'en ai pris Qu'une de chaque J'ai repris une bleue Et la blanche Et la rosée J'en ai pris qu'une J'aurais peut-être dû en prendre deux Vu qu'à côté de chez moi En ce moment Ils l'ont plus Ils l'ont plus Donc j'aurais peut-être dû en prendre deux Tant pis On va laisser sécher un petit peu Le temps que Je réfléchisse un petit peu A ce que je vais faire Alors je pense Que je vais faire Dans des tons rosés Pour utiliser les feuilles Qui sont là en fait Pas utiliser les quatre Mais en tout cas Aller dans ces tons là Et donc je pense Que je vais aller sur les tons Qui sont Ces tons là Toute la ligne peut-être Toute la ligne Je ne sais pas Alors comme dans la Marvelous Matte J'ai pas de De beige Je vais utiliser pour Pour poudrer mon Dessus d'œil Le Le clair De celle-ci Voilà comme ça Ça fixe un petit peu Et ça matifie Ça unifie Pardon Ma paupière Parce que comme c'est Une base transparente La La méquille Voilà En même temps J'ai un petit coup d'œil Sur l'heure Parce que J'ai pas envie D'être en retard À mon travail Mais là On est bon Pour vous dire On est On est 8h30 Je pars pas avant Avant 9h 9h10 Donc tout va bien Alors En couleur De transition Je pense que Je vais utiliser Celle-ci Parce que bon C'est une moyenne Et après Je vais attaquer Dans les couleurs Qui pètent Alors je sais que Elodie Elle aime bien Et Danisha Elle l'aime pas Elle l'aime pas trop Enfin c'est pas qu'elle l'aime pas Elle est mitigée Sur cette palette Et c'est vrai que Il y a des couleurs Moi j'ai eu du mal A travailler Mais c'est des bleus Les autres Je les avais réussis Plutôt bien Donc je sais pas A voir Peut-être aussi Il y a l'habilité Que je pensais Que c'était bien En fait ça l'était pas Peut-être c'était trop Je m'étais satisfait D'un résultat Plutôt moyen En fait C'est peut-être ça aussi On sait pas Et que Danisha Elle est très ponçue C'est son métier aussi Quand même Elle a fait des études Sur ça il me semble Donc voilà Et on a peut-être pas aussi Toutes les mêmes attentes Sur les produits Donc voilà Alors Ça étant fait On va estomper un peu Alors Je vais mettre le rose Rose fichière Plutôt vers l'intérieur De l'oeil Maintenant Je prends le rouge Alors pour le moment Je les pose Je vais les poser Je les dégraderai après Alors là Je vais estomper Mes fards Je prends un petit pinceau Comme ça Et là Et là Je vais prendre le orange Je pense que je vais arrêter A l'orange Ça dit Le jaune Je peux le mettre En coin interne après Je descends jusqu'à la paupière mobile Parce qu'en fait Par dessus Je vais mettre de la Je vais mettre de la paillette En fait Des choses irisées Donc comme ça Ça me permet De faire un dégradé correct Et de bien mettre Mes couleurs Alors Comme en haut Ça fait trop une barre Je vais Avec le fard beige Avec le fard beige Déjà ce que ça donne Alors En coin interne De la paupière mobile Je vais mettre Ce petit rose là Alors je vais prendre Un petit point Un petit point Un pinceau Biseauté Comme ça Alors A côté Je vais mettre Celui là Et après Je mettrai Le doré Jaune doré En fait Non Je vais mettre Celui là En dessous Alors Je vais un petit peu Dégrader tout ça Donc Ça c'est celui Que j'ai mis au milieu Et là Je vais mettre Celui là En fin d'œil De paupière mobile Alors Je vais un petit peu Estomper Voilà Donc je vais reprendre Donc je vais reprendre Ma palette Matte Pour faire mon dessous d'œil Alors Alors je reprends mon rose En coin interne En coin interne interne Vraiment le petit petit creux Je vais rajouter Je vais rajouter Je vais rajouter Avec un petit pinceau Fin comme ça Le petit doré Mais moins puissant Qui est là Donc ça va accentuer Donc ça va accentuer le doré Que j'ai mis en avant En premier Si vous entendez mon ventre Je suis désolée J'ai pas encore déjeuné Comme j'ai voulu me préparer avant Voilà Donc ça c'est fait Voilà Je vais faire mes sourcils Rapidement Avec ma palette Pridhomme Donc moi Comme je le disais A chaque fois Je remplis juste La tête de sourcils Principalement Parce que c'est là Où il y a le manque Alors je vais peut-être Ajouter un petit peu Un point de lumière Au dessus Sur l'arcade sourcil Sous l'arcade sourciliaire Avec un fard clair De la palette Je pense que je vais prendre Celui-là Alors cette palette La foil Elle est bien Mais c'est un petit peu Comme Un peu de la pâte à modé Les fards Des fois C'est un peu compliqué À prendre Avec le pinceau C'est un petit peu Plus compliqué Je trouve C'est un petit peu Ça me fait penser À la Somoshi De NYX Qui était aussi Des fois un peu Compliqué À appliquer Voilà Ça c'est bon Alors je vais mettre Mon crayon noir Et mon mascara Hors caméra Et je reviens A tout de suite Me voilà Donc là j'ai fait J'ai mis mon mascara Le prescription lab Et le tattoo liner En crayon Je vais vous montrer Voilà Ce que ça donne Et là en rouge à lèvres Donc je vais mettre Mes lunettes Voilà Je vous verrai Un petit peu mieux Et j'ai mis Je vais mettre Pardon Le Crème à lèvres mat Le wonderful cushion De Sephora En couleur Wonderful red Donc le 05 Que j'adore Voilà Ça c'est bon Je vais vous rapprocher Davantage Pour que vous puissiez Voir le résultat De mes yeux Attendez Voilà Voilà Bon J'espère que cette vidéo Et ce make-up Vous plaît En tout cas Moi j'étais très contente De le faire avec vous Si vous n'êtes pas abonné N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas aussi A cliquer la cloche Si vous voulez voir Le reste de mes vidéos J'ai essayé d'en mettre Deux fois par semaine Et sinon Laissez moi Un petit pouce en l'air Un petit commentaire Et si vous avez envie De m'aider A faire progresser Ma chaîne Pardon Vous pouvez aller Cliquer sur mon lien Utip Qui va se trouver En barre d'infos Pour ceux qui ne connaissent pas Utip C'est vous cliquer Sur des pubs Pour moi Pour m'aider A gagner Un petit peu d'argent Donc En regardant une pub De 30 secondes Vous pouvez me faire gagner Entre 4 et 5 centimes Par vidéo Par pub Regardez Voilà Sur ce Je vous fais plein de bisous Et je vous dis A une prochaine vidéo Bye 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 bye